Alors, tout le monde a rêvé de faire un feuilletage, parfois on se dit c'est compliqué, il y a beaucoup de mise en oeuvre, beaucoup de main d'oeuvre, etc. On va faire un feuilletage rapide ou un feuilletage express et vous allez voir, c'est accessible à tout le monde. Le principe est le suivant, on met la farine, on met le beurre coupé en gros cubes, on va y ajouter dedans l'eau et le sel mélangés, donc sur un, petite vitesse, juste pour mélanger rapidement l'eau à la préparation. En gardant des gros morceaux. Voilà, on va l'arrêter. Alors le secret de ce feuilletage express, c'est ça, c'est justement le fait de garder des gros morceaux de beurre. Donc il va nous falloir de la farine pour fleurer le marbre, parce que ça va coller un petit peu, voilà. Et on va, à l'aide de la corne, faire glisser notre préparation sur le marbre. Alors, attention de bien fleurer, de mettre la farine nécessaire pour éviter que ça n'accroche. Donc on va délicatement mélanger tout ça. C'est là qu'on va se rendre compte qu'on voit apparaître les morceaux de beurre. On va l'abaisser une première fois. Et on va faire un premier tour simple. Et on va le replier une première fois. Voilà. Voilà. Donc, quand je dis clé à droite, on va laisser toujours l'ouverture vers la droite. Voilà. Et là, on va étaler. On va lui donner un petit coup pour que ce soit un petit peu plus rectangulaire. Voilà. Bien le faire bouger. Il ne faut pas que ça accroche. On a toujours le beurre à vif, donc c'est normal. À partir du troisième tour, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Et on va replier, comme on l'a fait tout à l'heure. Là, on commence à avoir déjà quelque chose qui est très, très rectangulaire. Voilà. On va replier là. Et comme on peut le voir sur le côté, Jean-Michel nous reprend un petit peu ici, voilà. On a quelque chose qui commence à être bien, rectangulaire. On va maintenant la mettre à reposer pendant quelques minutes au frigo, une dizaine de minutes. On reprendra et on fera nos deux tours supplémentaires. Donc, on se retrouve maintenant notre feuilletage rapide ou express à reposer pendant, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure. Il a pris une bonne température. Il ne faut pas qu'il soit trop froid. On va donc le reprendre pour lui donner maintenant les deux tours supplémentaires. Je rappelle la clé toujours à droite. Le papier film, on va le garder précieusement. Il nous servira pour réemballer tout à l'heure. On va fleurer légèrement notre marbre et on va repartir en pinçant les deux extrémités, comme ceci, donnant des petits coups de rouleau avant d'abaisser. Voilà. Donc, attention, je rappelle que là, on a le beurre qui est encore apparent, mais qui maintenant, tout doucement, va s'intégrer complètement à votre préparation. Voilà. Un joli rectangle. Là, on voit que ça s'installe bien. Attention, là, je sens que ça accroche un tout petit peu. C'est normal. Donc, je vais chercher un petit peu la farine sur mon marbre. Je vais enlever l'excédent de la farine. Toujours pareil. Avec la main, une balayette ou votre petit pinceau. Voilà. Donc, des mains, bien sûr, toujours très propres. Et on va faire exactement la même opération. Tour simple. Je replie une première fois. Et je viens recouvrir le tout avec ma clé toujours à droite. Avec ma corne, je gratouille un peu. Si jamais j'ai un petit peu de beurre qui a adhéré au marbre. Voilà. Et on va repartir maintenant pour notre quatrième tour. Voilà. Donc, toujours pareil. Fleuré. On va pincer les extrémités. Et là, on se rend compte maintenant que notre pâton s'étale d'une manière très régulière. en forme de rectangle. Trois fois la longueur de la largeur. Nous voilà. Et on aura donc déjà fait quatre tours. Donc, comme son nom l'indique, feuilletage express, ça veut dire que ça va très vite. C'est le principe. Voilà. Alors, c'est un feuilletage qui sera un peu moins précis, on va dire qu'il poussera un peu moins que le feuilletage inversé ou le feuilletage traditionnel. Mais il a l'avantage, donc, d'être très pratique pour faire des couvertures, par exemple, des couvercles de tourte, pour faire des entrées chaudes, comme une talmouse, comme des allumettes. Merci.